Musique Hey ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre il s'agit d'un boucol J'avais dit que je devais être raisonnable mais j'avais dit aussi que je ne serais pas raisonnable au mois de mai puisque j'allais en salon littéraire donc je suis allée au salon Romance Fever si vous n'avez pas encore vu la vidéo et que vous souhaitez la voir elle sera dans le petit i je ne sais plus de quel côté et du coup aujourd'hui on va parler de 23 livres oui oui 23 livres on rejoint ma pile à lire c'est horrible, c'est affreux mais il se moque de nous il y a trop de livres dans ma pile à lire et j'en rajoute craquage total dans les deux sens du terme aussi bien là mentalement avec la musique du royaume que des livres qu'il y a que j'ai à côté de moi à vous présenter ça fait peur sachant que dans ces 23 j'ai reçu 3 réceptions de la part de la collection R c'est d'ailleurs par ces livres aussi que nous allons commencer et on va arrêter de blablater parce que la vidéo va être très très longue sinon tout d'abord de la part de la collection R j'ai reçu le dernier de Léa Jeunesse qu'elle a co-écrit du coup avec Célia Saï je ne sais pas comment on prononce désolée c'est les saisons de mon coeur j'adore j'adore la couverture elle me fait trop penser au premier c'est un recueil de poèmes et j'ai trop trop hâte de découvrir j'avais beaucoup aimé le premier vraiment c'était pépite pépite et du coup celui-ci va se dévorer c'est un tout petit livre la collection R avait accompagné son colis de trois illustrations donc voici la première c'est noté le temps file le soleil entame sa descente et les étoiles se réveillent et le lendemain je revis la même journée ensuite nous en avons une qui est un peu plus sombre où c'est écrit pendant de longs mois la lumière s'éteint le soleil chute le monde s'endort et moi aussi et encore une dernière qui est assez sombre aussi c'est écrit je crois qu'il est temps de guérir donc voilà pour le premier petit colis de la collection R hâte 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 de découvrir cet écrit j'ai reçu celui-ci les arcanes de brume le premier ton la carte aux anciennes c'est écrit par Fanny Caldin publié chez la collection R j'avais reçu le livre avec un petit flacon enfin un petit sachet avec des petites pierres précieuses on va dire et du coup je peux vous lire la phrase d'accroche si tu les entends avec ton âme les cartes répondront à toutes tes questions si tu les regardes avec ton coeur elles te montreront ton destin mais elles t'attireront maintes souffrances don ou malédiction et juste ce mini résumé enfin cette mini phrase d'accroche m'a trop trop donné envie de découvrir cette saga oui encore une saga dans ma pile à lire mais voilà puis on en parle de la beauté du livre sincèrement et le dernier et pas des moindres que je viens de recevoir sincèrement vous connaissez mon amour pour un auteur de la collection R cet auteur s'appelle Victor Victor Dixen oui j'ai reçu du coup le premier tome du second cycle de Vampyria donc là c'est Vampyria America le tombeau des immortels écrit par Victor Dixen publié chez la collection R et j'ai trop trop hâte le second cycle sera composé également de trois tomes il sort le premier juin en version brochet donc avec cette couverture et je vais également avoir je me suis acheté quoi la version Toc Toc la version Hardback la version trop belle de cette édition d'ailleurs spoiler alert la saga va sortir toute en Toc Toc donc ils vont rééditer les trois premiers tomes en Toc Toc et j'ai trop trop hâte trop trop hâte sachez aussi que chaque cycle peut se lire indépendamment mais moi je vous conseille de les lire dans l'ordre c'est mieux parce que du coup dans le second cycle qui est celui-ci on peut recroiser des protagonistes du premier cycle du coup dans la saga Vampyria on est sous le règne du roi Soleil donc d'un Louis je ne sais jamais si c'est 14 ou 16 je suis nulle en histoire je ne retiens pas ça ce Louis est devenu immortel il est devenu vampire c'est le premier vampire à exister et du coup il a créé sa petite cour son petit règne il y a en fonction de son niveau dans la société des gens qui ont le droit d'être vampire comme lui et d'autres qui sont juste là pour nourrir ces vampires dans le premier tome du premier cycle nous suivons Jeanne qui va voir ses parents mourir dans d'atroces souffrances et du coup elle va vouloir se venger se rebeller et elle va devoir s'approcher au plus près de l'immuable donc du roi Soleil et on la suit dans sa petite péripétie dans sa quête et tout et j'ai trop trop aimé ce premier cycle hâte de découvrir le second cycle pour continuer je vais vous montrer la seule BD que j'ai ajoutée ce mois-ci il s'agit de Elle le troisième tome donc c'est pluriel c'est écrit par Aveline Stockart et Kid Toussaint publié chez Le Lombard c'est la fin de la trilogie ça a été une merveilleuse lecture une merveilleuse découverte une trilogie pépite j'adore j'adore la colométrie ça ne va pas vous spoiler ne vous en faites pas mais regardez en fonction des protagonistes enfin comment dire la protagoniste principale a un dédoublement de la personnalité et elles sont 5 ou 6 6 du coup dans sa tête et du coup à chaque personnalité il y a une couleur donc la rose ensuite il y a bleu il y a vert aussi mais je ne vais pas trouver il y a violette bon là c'est pas violet c'est bleu mais il y a violette il y a plusieurs couleurs avec plusieurs tempéraments là on peut les voir du coup rose, marron, bleu vert, violette et jaune et du coup on va suivre cette protagoniste son évolution son j'ai trop 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 aimé on sait lire cette trilogie sincèrement je fais par format donc là nous allons passer aux poches je suis allée au salon Romance Fever du coup le 13 et 14 mai et je suis allée voir deux autrices qui avaient leur roman en poche donc du coup j'ai tout d'abord pris Le bonheur était là de Claire Zamora publié chez Hugo Poche c'est une histoire sur une amitié il y a un road trip et tout j'ai trop trop hâte de le découvrir l'autrice m'a dit que c'était super bien qu'il n'y avait pas de roman c'était vraiment une pure histoire d'amitié et une évolution dans l'amitié et comment on vivait et ressentait une amitié pure donc voilà hâte de le découvrir je me suis procuré Target donc de Alba River publié chez Hugo Poche et là c'est mon amie Lucie qui m'a dit qu'il était bien donc du coup je me suis dit allez vas-y fais lui confiance de toute façon généralement ce qu'elle lit tu aimes donc du coup voilà je me le suis procuré là par contre c'est une histoire d'amour et j'ai pas envie de relire le résumé concrètement je n'ai pas envie de relire je l'ai lu une première fois vous le savez je lis une première fois j'oublie généralement mais bon si je l'ai lu une fois et que je l'ai acheté c'est que j'ai aimé donc voilà le deuxième poche qui est rejoint ma pile à lire ensuite nous allons passer à une pile assez conséquente quand même de brochets la majorité de ces brochets je me les suis procuré lors du salon Romance Fever du coup donc on va commencer parce qu'il y en a pas mal encore à vous présenter derrière du coup je suis allée voir les Emma Green au salon et je me suis procuré les deux dernières sorties qu'elles ont faites déjà le goût de nos rêves Emma Green publié chez Addictif et celui-ci donc la vie en vrai du coup pareil Emma Green publié chez Addictif j'ai hâte de les découvrir tous les deux ce sont des histoires d'amour tous les deux j'avoue je préfère ces couvertures-ci aux premières des Emma Green je ne sais concrètement pas de quoi il parle j'ai vu ses livres pas mal tourner sur les réseaux sociaux et que certaines des personnes que je suis ont aimé et je sais que si elles ont aimé elles moi je peux aimer aussi donc voilà c'est de la rejoindre ma pile à lire vous allez me dire quand est-ce que ça s'arrête jamais ensuite l'avantage de ce salon c'est que j'ai pu flâner dans les allées et découvrir de nouveaux romans de nouveaux auteurs et du coup j'ai craqué pour celui-ci on n'oublie pas de Marion Libreau c'est de l'auto-édition il y a une petite phrase d'accroche c'est le passé ne s'oublie jamais et j'avoue que j'ai beaucoup aimé la simplicité de la couverture et quand j'ai lu le résumé j'ai adoré adoré et j'ai craqué petite anecdote je suis passée 3 ou 4 fois devant elle avant de craquer c'est un one shot j'ai hâte de le lire c'est très aéré à l'intérieur il y a beaucoup beaucoup de dialogue c'est de la romance donc ça va se lire très très vite encore de l'auto-édition encore un livre acheté au salon Romance Fever je me suis procurée à nos actes manqués de Elodie Solar donc elle a écrit Eternita je suis allée me le faire dédicacer et en fait j'ai vu qu'elle avait d'autres livres que cette couverture m'intriguait énormément sachez que pour ce livre il y a deux éditions de couverture moi j'ai pris celle qui représentait le mieux je trouvais c'est de la romance c'est pas parce qu'il y a des enfants ici que ce n'est pas de la romance c'en est c'est juste les protagonistes plus jeunes et du coup voilà on va suivre un petit triangle d'amis amoureux je sais pas trop mais un triangle en tout cas une relation avec trois protagonistes et j'ai hâte de découvrir c'est un one shot il est tout petit c'est assez aéré et j'ai hâte de découvrir la plume de Elodie Solar car oui j'ai déjà un de ses livres mais je ne l'ai pas lu ensuite je suis allée voir Estelle donc Estelle Evry et je me suis pris Crash Imminent de l'autrice j'ai lu sa saga Endless Night j'ai adoré 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 et quand je suis allée la voir elle m'a reconnue déjà donc merci à toi Estelle si tu passes par là et je lui ai demandé vas-y vends-moi un des livres qui ressemble ou qui est aussi trash que Endless Night car oui Endless Night est vraiment trash 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 celui-là est pas mal aussi j'ai déjà commencé à le lire j'en suis à la moitié du livre c'est une histoire d'amour entre deux demi-frères demi-sœurs en gros la mère de la fille et le père du garçon se sont mis ensemble donc du coup c'est leurs beaux-parents respectifs ils se sont rencontrés une première fois à l'âge de 17 ans ils ne se supportaient pas ils ne pouvaient pas se voir et tout leurs chemins se sont séparés et au final ils vont se retrouver 10 ans plus tard et on va les suivre et c'est très très spicy très très chaud donc voilà pas à mettre dans toutes les mains concrètement la romance va très très vite les scènes sont très très spicy c'est adapté à la population on va dire mais voilà hâte de savoir la fin d'avoir le final et de pouvoir donner mon avis à Estelle mais pour le moment j'adore j'adore ma lecture au début du mois vous avez vu j'ai fait une petite vidéo tour en librairie si vous l'avez pas vue elle s'affiche dans un des deux je dis par là je ne sais jamais le côté encore une fois et je me suis procuré Frost donc c'est une nouvelle maison d'édition c'est la maison d'édition Corrigan Edition c'est écrit par C.N. Crawford c'est un premier tome je ne sais plus du tout de quoi ça parle j'adore la couverture par contre on voit pas trop là avec le soleil mais vraiment elle est magnifique c'est un premier tome c'est écrit assez aéré on a comment dire une jaquette comme ça les en-têtes de chapitres attendez je vous montre vraiment mignonne j'avais envie de craquer pour ce roman de cette maison d'édition d'ailleurs ils ont sorti 3 ou 4 romans 4 j'ai envie de me procurer les 4 mais on va se calmer et dans la même vidéo le même jour je me suis procuré Redstone donc c'est écrit par Charlotte Aubrain c'est publié chez Big Bang je crois que c'est un one shot c'est sur la piraterie c'est tout ce truc je me souviens mais sincèrement j'adore la couverture j'adore la mise en page je vous montre les en-têtes de chapitres c'est vraiment trop mignon encore une fois et piraterie adoré la carte des confins donc je me dis que maintenant j'aime l'univers des pirates dans Vampiria aussi il y a un passage où on est sur les mers j'ai beaucoup aimé hâte de me plonger dans cette histoire maintenant on va s'attaquer à la dernière catégorie de ce book haul ma pile de livres est encore plus conséquente que celle des brochets du coup je me suis procuré ces deux romans donc Love on the Brain et The Love Hypothesis de Ali Hasswald publié chez Hauteville en version Tok Tok en version magnifique j'avais vraiment envie de me procurer The Love Hypothesis en brochet quand il est sorti et du coup quand j'ai vu ces nouvelles versions je me suis dit attends et prends les deux à leur sortie c'est chose faite je sais qu'ils sont tous les deux ultra addictifs qu'ils se liaisent super vite qu'ils sont trop trop bien donc j'ai tellement hâte de les découvrir je ne sais plus de quoi ça parle à part qu'il me semble que c'est deux étudiants en médecine ou dans l'univers scientifique de la médecine et tout voilà c'est la seule chose dont je me souvienne et que j'ai besoin de me souvenir ensuite l'une des dernières sorties du mois et pas des moindres je suis trop dégoûtée de ne pas pouvoir aller à la dédicace de cette autrice car oui elle est en train de faire une tournée en France et du coup elle passe pas vers chez moi les dédicaces les plus proches c'est genre 4h et 5h de route donc non du coup il s'agit de Guild de Marissa Meyer publié Chide de Sexus je me le suis pris en version Toc Toc mais du coup la version normale pas l'édition Tour ne soyez pas choqués de ce que je vais dire vous avez le droit de me fâcher je n'ai pas encore lu les chroniques lunaires de cette autrice mais on en a dit tellement du bien on m'a aussi dit que j'allais adorer La plume de l'autrice et quand j'ai lu la phrase d'accroche du roman j'étais en mode ok je peux pas laisser passer ça toute magie a un prix mais l'amour n'était pas censé faire partie du marché et j'avoue que juste cette phrase je suis en mode trop trop bien trop trop bien ça va être une saga ce n'est pas un one shot mais trop trop hâte de découvrir La plume de Marissa Meyer donc je sais pas si ça sera Guild avant ou les chroniques lunaires mais en tout cas voilà dans la même maison d'édition je me suis procuré Les Immortels le second tome de Namina Forna donc c'est Les Guerrières Sans Pitié publié chez De Saxus je n'ai pas lu le premier tome mais comme vous le savez je prends les deux Saxus généralement en art-back et pour pas passer à côté des suites qui en art-back et bien je me les achète même si je n'ai pas lu le premier tome donc voilà faudrait que je change faudrait que je change et commence à lire mes premiers tomes de Saxus c'est ce que je fais car actuellement je suis en train de lire Le sang et la cendre le premier tome toujours dans la même maison d'édition je me suis pris Bella Donna c'est écrit par Adalie Grasse donc publié chez De Saxus je crois que c'est un one shot la phrase d'accroche j'étais en mode encore une fois je veux je veux je veux on dit qu'il suffit de 5 B de Belladone pour tuer quelqu'un vous êtes d'accord avec moi cette phrase donc voilà encore un de Saxus qui rejoint ma pile à lire la couverture aussi est-ce qu'on en parle outre cette phrase d'accroche je suis fan je suis fan je vous montre sous la jaquette je suis moins fan par contre de la couverture sous la jaquette mais les autres petits détails sont splendides la maison d'édition de Saxus a ouvert une autre ligne éditoriale je sais pas si on dit ça comme ça mais du coup ils ont ouvert la maison d'édition Sabran donc dedans je me suis pris coeur de sorcière c'est écrit par Geneviève Dormichek c'est trop trop beau l'objet livre est magnifique la tranche est magnifique sous la jaquette il est comme ceci donc pareil je préfère la simplicité de l'autre couverture par contre la phrase d'accroche est trop trop bien les hommes meurent les dieux meurent elle survit donc voilà encore un autre livre qui rejoint ma pile à lire il y en a trop il y en a trop il me semble que je vais bientôt dépasser les 300 j'ai peur ensuite vu que je suis très facilement influençable je me suis pris absolu donc le premier tome enfin après la guerre après tout le monde donc c'est L'Immobilisé de Margot Descène je sais que le tome 2 est en cours d'écriture et je me suis dit avant qu'il n'y ait plus de toc toc prends le toit surtout qu'il te faisait envie dès sa sortie tu repoussais tu repoussais parce que ce n'était pas de Saxus comme de Saxus où ils font c'est limité et ça part très très vite mais je me suis dit on va pas trop tarder quand même sincèrement ça me fait penser un peu à Labyrinthe Hunger Games Divergente c'est pour ça que j'ai craqué et c'est écrit entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an et du coup ça me donne trop 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 envie j'adore l'objet livre et j'ai hâte de découvrir la plume de Margot Descène on arrive bientôt à la fin il ne nous reste plus que trois livres du coup au salon Romance Fever je me suis acheté en Tok Tok Muffin et Majesté donc c'est l'intégrale donc c'est deux tomes dans un seul livre c'est écrit par S.L. Pennyworth et du coup c'est de l'auto-édition j'adore l'objet livre regardez tadaan c'est trop trop beau sincèrement par contre seul bémol c'est écrit très très petit c'est une édition collector il n'y en a que 75 il n'y en aura toujours que 75 je suis enfin j'ai le 57ème livre la couverture normale c'est ça je ne monte pas trop longtemps parce que c'est très spicy j'ai peur de me faire strike mais du coup voilà j'adore j'adore la mise en page regardez c'est écrit cuisson et là vous voyez qu'il y a des petits dessins sur l'autre page et en gros on suit une cuisinière donc du coup et quand c'est elle qui parle c'est cuisson et un roi prince et du coup quand c'est lui qui parle c'est écrit couronne et j'ai trop trop hâte de me plonger dans cette histoire encore une belle bricasse à rajouter dans ma bibliothèque mais du coup je pourrais le lire en deux fois vu qu'il y a deux tomes en un il s'agit des griffes d'encre c'est l'intégrale une fois encore donc là il y a trois tomes en un livre c'est écrit par Lucille Chaponais et c'est encore de l'auto-édition j'adore la couverture concrètement donc voilà la couverture des livres en brochure et du coup voilà il y a les trois tomes dedans je ne sais plus du tout de quoi ça parle elle m'a speech le livre parce qu'il n'y a pas de résumé à part ce qui est mort ne revient pas à la vie voilà voilà j'ai trop trop hâte de le découvrir également et dernière acquisition dernier livre de ce book haul si je vous montre juste ça j'ai craqué pour All of Villain donc c'est le premier tome c'est le tournoi d'Ile Verna c'est écrit par Amanda Foody et C.L. Herman publié chez Milan en version Tok Tok en version trop belle il n'existe pas en brochure il a été seulement publié en Tok Tok et la beauté du livre quoi regardez il y a une carte le début du chapitre est trop beau et là par contre je vais vous lire le résumé car concrètement j'adore ce résumé qui me fait craquer mais il y a la couverture il y a la mise en page l'objet livre mais le résumé me fait trop trop penser encore une fois au labyrinthe à Divergent à Hunger Games du coup je vous lis le résumé quand s'élève la lune de sang et que Saba le voit le pourpre le tournoi magique d'Ile Bernat peut commencer les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort leur objectif contrôler les ultimes ressources de haute magie au cours de cette compétition tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte voilà j'ai trop trop hâte de les découvrir il me fait tellement envie du coup voilà pour ce book haul monumental si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre les maudits pile de livres avec un petit coeur au pire ou à me dire par quel livre vous aimerez que je commence sachant que j'ai déjà lu la BDL et que je suis en cours de lecture de Crash Imminent j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez envie n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si c'est pas fait n'hésitez pas à échanger avec moi c'est avec grand plaisir que je vous réponds et sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye